bonjour les amis allez on se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de la ferme du pain alors c'est vrai que ça fait un petit moment que vous n'avez pas fait je vous l'avais dit je travaillais dessus donc là on est sur la bêta donc à 90% terminé donc vous allez me dire il reste encore 10% alors c'est pas du travail du travail de fou à faire c'est beaucoup peut-être beaucoup de correction des petites bricoles donc voilà quand je dis 90% c'est à dire que comme on a des tests à faire il ya toujours au moins 10% il y aura peut-être une deux erreurs donc il faudra rectifier bon c'est pas grand chose mais c'est à faire donc là on va aller je vais attaquer là ce champ là parce que j'ai le champ là à faire un donc je vais déjà le mettre en auto parce que je vais aller voir un peu le reste et je la reprendrai bien sûr allez on va voir ça déjà ce que ça donne pour l'instant il a grimpé mais je peux vous dire qu'à mon avis à mon avis alors qu'est ce qui me fait moi je vais pas c'est parce qu'il ya peut-être un peu de paille les copains ils n'aiment pas qu'il ya de la paille normalement ça devrait marcher nickel parce qu'ils comme moi ça commence déjà bien un peu le dire comment ce fort voilà apparemment il monte un copain ce serait quand même malheureux qu'ils montent pas quand même j'espère allez on va le laisser à partir de là normalement il va pas s'arrêter on va vérifier quand même bon on va laisser comme ça pour l'instant je vais mettre le frein à main voilà c'est bien tu coupes le moteur mais tu as le truc qui tourne encore derrière mort de rien on va aller voir aux 100 et on les patates ça tourne on va y voir la moissonneuse 85% alors ça m'embête parce que je n'ai pas mis dans le bon sens on voit on va attendre qu'elle est arrivée au bout allez on va repasser de l'autre côté ça sera mieux donc on va repasser de l'autre côté ça sera mieux et rendement est pas trop mal quand même non plus alors je voulais vous expliquer je suis en train de faire des tests donc déjà une pour commencer je voudrais remercier lucien il se reconnaîtra de m'avoir aidé un soir en train de regarder ensemble par rapport au rendement en fait on voudrait donc ça fait un petit moment puis avec bobineau on essaie de trouver le moyen d'augmenter un peu les rendements des céréales avoir un réel comme dans la vraie vie les vrais rendements à peu près une petite moyenne comme et qu'ils soient un peu plus vrai que sur farming parce que sur farming je sais pas si vous avez remarqué c'est du grand n'importe quoi sur certaines cartes par rapport à certaines cartes donc il ya un petit zz qui existe donc je suis en train de regarder je suis en train de faire des tests puis on verra ce que ça donne réellement si c'est bien ou pas voilà et si c'est pas trop molle ben écoutez je voulais vous le mettrais certainement dans la carte voilà allez on va les vides et ça j'appelais la petite remorque elle est pas mal elles sont vraiment très sympa les nouvelles roulant alors j'ai pas pris un une trois essieu en ce que bon j'ai voilà avec le tracteur faut les tirer quand même après et puis je trouvais que c'était bien sympa une petite roulant je voulais tester un peu celle là elle m'a l'air bien sympa moi je roule à gauche à droite pour l'un peu n'importe comment alors oui tant que j'y suis donc vous avez pu voir j'ai bien un tout petit problème technique je devais vous sortir une vidéo et puis ben du coup j'ai un petit problème technique donc voilà donc le problème il n'y avait jamais un problème de son un problème avec logiciel pour capturer les vidéos je sais pas ce qu'ils voulaient pas voilà il voulait pas il en faisait qu'à il en faisait qu'à sa tête donc du coup j'ai été un peu obligé de chercher donc j'ai passé quelques heures à essayer de trouver le problème voilà donc c'est pas forcément toujours cool quoi comme surtout quand vous êtes en avait passé une bonne demi-heure pour faire la vidéo et puis que derrière vous vous rendez compte que ben ça déconne donc c'est vrai que c'est pas super donc du coup voilà j'ai un tout petit peu le temps à vous me consacrer pour vous faire la vidéo Donc je vous fais la vidéo donc il y aura encore d'autres vidéos sur la ferme du pain avant sa sortie officielle avant surtout la présentation officielle donc vous savez très bien le principe c'est présentation tuto donc voilà il y aura quelques tutos mais c'est des tutos rapides si je fais des vidéos comme ça vous le savez maintenant pour ceux qui me suis depuis un petit moment ce sont des vidéos et on fait en même temps des tests devant vous comme ça vous savez si ça fonctionne ou pas normalement ça fonctionne je vais pas vous mettre des trucs qui fonctionnent pas non plus donc voilà le but c'est un peu ça aussi quoi c'est vous voyez comment fonctionne le matériel voilà sinon après vous me contactez vous me dites bah je comprends pas ça marche pas si ça marche c'est parce que il y a des vidéos après je demande pas aux gens de les regarder forcément je sais bien qu'il y a des gens voilà ils vont me dire bon moi je m'en fous un peu des vidéos quoi je comprends tout à fait c'est pas voilà d'être libre de faire ce que vous voulez aussi bien sûr après moi aussi je l'ai fait c'est surtout pour vous aider voilà et l'agnolante 60 78% déjà les lions ouais ça bombarde hein ben ça a l'air de fonctionner ce truc apparemment je suis en train de regarder là mais on va attendre qu'il ait fait sa manoeuvre parce que là c'est quand même coriace qu'est ce qu'il fait oui il s'est perdu le copain on va le laisser faire voir un peu ou il va me faire une bêtise oh il va me faire une bêtise oh il va me faire la bêtise hop là oh je te récupère avant que tu me fasses la boulette là il est parti je sais pas quoi faire allez met toi bien effectivement là je joue avec le botte ça m'arrange un peu mieux on va dire sinon je peux pas tout faire ouais c'est parti on va habiller ça pourquoi tu me fais une manoeuvre ? pourquoi tu me fais ça ? qu'est ce que tu me fais ? qu'est ce que c'est cette manoeuvre ? ah ça y est notre copain il est parti en sucette qui est pas ce qu'il nous fait c'est tout droit non mais à part ça je vais t'expliquer grosso modo tu vois tout droit tu vois regarde ça se passe très bien bah voilà notre cher ami a craqué je sais pas pourquoi il a craqué je suis obligé de lui faire la bande là non mais vous vous rendez compte un peu bon je vous dis qu'ils sont stupides ces bottes là normalement j'espère qu'il va pas me faire encore un truc un peu bizarre on est loupé un peu de ma faute allez vas-y députable voilà on va vider ça donc vous voyez bien on a bien l'aspect du tournesol il y en a plein qui me demandent voilà alors par contre oui vite fait les cutters qui coupent le tournesol comme vous voyez ils sont pas dispo c'est des modes ah pour moi c'est pas que c'est pas que c'est privé si vous voulez c'est que je ne sais plus où que les élus en fait donc je pourrais pas vous dire exactement ou alors où que les élus je vais pas partager un lien quelconque que je préférerais partager le lien d'origine le problème je ne sais plus où les élus voilà donc on va laisser notre copain Mathieu le fera la main parce que sinon il va descendre dans l'eau allez on va essayer d'aller voir enfin c'est notre histoire il est ouf il est là allez on va essayer juste dans la montée c'est tip top je ne sais pas ce que vous en pensez ça c'est magnifique ça c'est pas vrai je ne suis pas sûr qu'il monte voilà on peut voir pourquoi il est con il y a un souci avec la machine vous avez vu il y a un problème là non vous savez ce que j'ai pas fait on va essayer un truc donc là ouais je crois que j'ai compris je suis obligé de remonter je crois qu'il peut pas je crois qu'il ne doit pas prendre là donc il va falloir essayer de je vais le reprendre du haut chaud patate je vous le dis moi c'est chaud patate regardez moi ça chaud patate donc en descendant oui normalement ça va le faire mais apparemment il ne va pas arriver à le faire on va essayer de le de remonter de toute manière qu'est-ce qu'il me fait alors j'ai un problème oui j'ai un problème ah qu'est-ce qu'il se passe ah bah ça y est alors juste avant il ne voulait pas prendre je ne sais pas pourquoi bizarre allez on est parti je ne sais pas ce qu'il lui a pris comme quoi vous voyez des fois par contre c'est un super mode franchement il fait du super boulot par contre il salue très très rapidement ça par contre c'est affolant c'est un très bon mode allez on va arrêter là parce que j'avais déjà fait voilà on va redescendre en bas allez je fais du freaktie à cette heure là ça a été un peu vite là je pense le tracteur il n'a pas aimé hop là on va déjà remonter ça voilà j'ai voulu faire je ne sais pas quoi une cascadeur oh mais d'abord je me trompe de bouton voilà allez c'est parti on va essayer de remonter cette fois-ci en espérant que ça monte c'est pas gagné cette histoire je ne sais pas ce que vous en pensez le truc qui part en biais en plus vous avez vu et je suis avec les 4 roues motrices et tout je peux vous dire que j'ai le volant qui est plus à gauche il faudrait essayer de maintenir sinon il tire énormément sur la droite alors j'espère je vais essayer de remettre un peu vers j'espère qu'il va monter là très très dur ça y est il repart il a repris un peu de pôle de la bête comme on dit en même temps je vérifie un peu la moissonneuse ouais ouais en même temps ça vous permet de voir que ça grimpe quand même ça ne fait pas semblant quand même on arrive quand même on arrive quand même à monter en haut voilà nickel donc vous voyez c'est pas impossible impossible n'est pas français comme on dit souvent donc voilà donc on peut bien sûr on peut parfaitement monter alors je voulais bien dire quelque chose parce que j'ai énormément de gens qui m'ont contacté aussi pour savoir la date de sortie de la carte voilà alors je vais vous expliquer alors je peux pas vous donner de date réelle je suis incapable de vous donner une date pour l'instant de la sortie de la carte pour une simple bonne raison c'est que je vous l'ai dit on est en bêta test donc il y a encore des choses à régler et puis je peux pas je vais pas vous dire une date et puis que en fait que je la respecte pas autant autant rien vous dire pour l'instant et puis quand moi je trouverai que voilà la date me paraîtrait une date me paraîtrait correct par rapport à tout ce qu'on a fait en test et par rapport aux corrections parce que sachez bien une chose ça se trouve j'aurais peut-être peut-être pas grand chose ça se trouve j'aurais peut-être aucune correction à faire sur la carte ou alors j'aurais peut-être 2-3 corrections à faire donc autant autant être sûr autant tourner pendant une semaine ou deux dessus pour vraiment être sûr voilà on est déjà corrigé pas mal on avait déjà testé pendant quasiment deux semaines maintenant il me reste quelques trucs à faire et après je l'ai armé donc en bêta donc je l'ai dit je l'avais dit sur facebook j'attaque les bêta donc semaine prochaine il y a un truc ici ah oui c'est vrai j'avais fait un test j'en ai plutôt pas trop forcément besoin il faudra que je le revende j'avais fait des tests donc là j'avais dit qu'on fera des tests à partir de la semaine prochaine parce que j'ai voilà j'ai pas que farming j'ai aussi du boulot à côté donc voilà il faut aller aussi que voilà que je fasse un peu tout ce que j'ai à faire donc voilà grosso modo donc je peux me demander pas et c'est comme pour certains modes arrêtez de me contacter pour me demander tel mode ou tel mode s'il y a des modes que j'utilise ils sont privés c'est qu'il y a une raison donc c'est pas la peine de me contacter pour les avoir les avoir je vous donnerai jamais de lien donc voilà quoi donc à partir d'aujourd'hui je vais quand même réduire je vais éviter de mettre trop de modes privés parce que à chaque fois on me contacte pour les avoir donc je vais éviter comme la remorque d'Angreville voilà j'ai pas d'autorisation pour la partager ou peu importe donc voilà elle est dans mes modes mais c'est tout quoi voilà grosso modo pour vous expliquer je ne peux pas partager des modes qui sont privés voilà donc arrêtez de me contacter ça ne sert à rien vous perdez du temps et je perds du temps aussi voilà autant que contactez-moi pour vraiment des trucs utiles mais pas des trucs comme ça vous savez très bien en plus bon après il y en a qui vous le savez très bien il y a un forum vous savez très bien que quand il y a des trucs qui vont être publiés il y a déjà vous avez déjà depuis plus d'un mois à l'avance déjà certains modes qui sont déjà mis pour le 2016 je ne vois pas l'intérêt de me recontacter pour d'autres modes alors on est à 100% on va couper deux secondes hop je vais aller sur l'autre ça ne sert à rien de me contacter à chaque fois vous aurez une réponse qui sera en bas donc je ne vois pas trop l'intérêt vous perdez du temps donc voilà mieux éviter hop là allez on va laisser là même s'il est plein c'est pas grave on va continuer notre travail je pense qu'on va la remplir on va continuer notre travail ça serait bien quand même je pars un peu en biais donc voilà en grosso modo pour vous expliquer donc voilà la chose est dite maintenant vous savez quoi vous attendez et j'ai pas droit du tout je suis dit n'importe quoi alors les modes que j'utilise actuellement certains sont en DL vous pouvez les trouver sur tous les sites là les deux machines là on va peut-être pas le GD là quoi qu'il l'avait sorti bon après bref mais là le truc rotatif là vous pouvez l'avoir c'est Agomodding qui l'a fait aussi je crois qu'il a été sorti la version 2 oui la version du 83710R oui Agostec avait ressorti une deuxième version c'était exact donc elle est disponible allez on continue ah c'est bien c'est bien on arrive à faire le travail qu'on veut donc j'avais un peu peur je vous le cache pas que ça grimpe pas il faut dire que ça grimpe un peu quand même j'avais un doute et ben non on va se mettre un peu à l'intérieur des machines on va voir si je fais du bon boulot aussi ça c'est moins sûr c'est un peu plus compliqué ça y est c'est commencé j'ai fait déjà des bêtises je suis pas un pro à l'intérieur je vais pas vous le cacher voilà vous voyez pourquoi j'en oublie trop j'arrive pas du tout à l'intérieur c'est vraiment une manière de conduire j'aime bien j'aime bien l'extérieur comme l'intérieur mais et comme dirait Farming Savoyard et bien il va et lui aussi préfère être à l'extérieur comme moi je préfère pour profiter aussi de l'environnement d'une carte voilà tout simplement puis aussi l'esthétique du tracteur à l'extérieur du tracteur je dis pas que je suis pas à l'intérieur non plus mais bon voilà quoi bon ben ça roule pas trop mal cette histoire notre histoire quels que vous en pensez franchement c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal tout ça c'est bon ça c'est une grippe un peu comme alors je pense que la moissonneuse on va aller la voir parce que je pense que je vais arrêter le tracteur je pense qu'elle a terminé ou non qu'est-ce qu'elle me fait tu veux que je m'enlève avec le tracteur peut-être de ça ouais un peu bizarre là tu peux partir là normalement ah ben voilà oula on va l'éviter ça tant pis notre copain était un peu énervé je sais pas ce qui vient l'idée allez on va essayer de faire ça on va aller revoir notre moissonneuse et puis ben on fera un épisode je referai un deuxième épisode on va essayer de vous montrer parce que là j'ai un serré donc et ça par contre ça marche la pulpe de la pulpe de commande des betteraves une nouvelle machine donc on va voir on va pouvoir je vais vous montrer à quoi ça va servir donc c'est pour ça je suis en train de réfléchir à pas mal de choses mais pour ceux qui étaient avec moi la dernière fois sur le stream il y en a certains qui savent déjà parce que c'est même eux qui ont proposé des idées et que j'ai pris en compte donc je trouvais ça sympa aussi que vous participez donc et ceux qui sont venus sur le stream ont pu participer à donner des idées ça voilà moi je suis assez ouvert donc n'hésitez pas quand je fais un stream de passer bon après si vous n'avez pas le temps c'est tout je ne vais pas vous en vouloir pour autant ne vous inquiétez pas mais il est vrai que les gens qui étaient passés ont pu donner leur avis ce qu'ils auraient voulu faire voilà et donc j'ai essayé de faire en fonction des joueurs aussi leur faire plaisir bon apparemment ça avait l'air ce qu'on a fait ça avait l'air de plaire à tout le monde épicable c'est un peu à câble quand c'est comme ça et puis bon pour ceux qui étaient en stream même si la dernière fois ils ont pu voir pas mal de choses que là dans les vidéos vous ne verrez peut-être peut-être pas bon après normalement dans la présentation vous les verrez bien sûr mais pour l'instant non je ne vais pas tout je ne vais pas faire une présentation là maintenant on a encore le temps bon voilà mais il y en a qui ont déjà pas mal d'idées ils savent déjà comment ça se passe voilà puisque je leur ai expliqué ils m'ont posé des questions je leur ai répondu donc voilà l'avantage des streams c'est que je peux plus rapidement vous répondre plus facilement aussi et vous expliquer directement voilà et sachez qu'on était quand même 35 la dernière fois donc 33 ou 35 quelque chose comme ça donc c'était super et puis en même temps je les remercie encore une fois de plus aux gens qui ont participé au stream c'était bien sympa voilà et puis si vous voulez me voir de temps en temps ben vous pouvez me retrouver sur le stream aboubinou 68 sur twitch parce que ben on fait du multi ensemble aussi donc de temps en temps je suis avec lui voilà donc sur son live on va le laisser finir on va couper on va couper ça on va même vous savez quoi hop et ben je crois même qu'on va s'arrêter là ça sera même plus simple parce que vous voyez en plus je ne sais pas ce qu'il me fait le copain allez on va le remettre parce que ce soir il délire il ne veut pas il ne veut rien savoir il m'énerve voilà il est en colère quand ça ne veut pas ça ne veut pas donc on va le mettre en route et on va s'arrêter là pour ce soir parce que lui il nous en aura fait des misères ce soir et puis moi écoutez moi je vous dis ben à la prochaine vidéo je vous remercie les gens avant toute chose d'être fidèle et je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde